Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Il y a un gamin qui doit avoir maximum 11-12 ans, qui a un fusil mitrailleur avec lui Tu peux lui demander quel âge il a ? Quel âge il a ? Il me dit qu'il a 14 ans, moi je pense qu'il est un peu plus jeune Il nous emmène dans une de leurs bases sur la route 1 C'est un M4, un M4 long, j'ai envie de faire vivre moi-même, j'ai envie de faire vivre moi-même Depuis le début de l'année 2024, une grande partie de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, est contrôlée par des groupes armés Il serait environ 23 gangs dans la ville divisés en deux grandes coalitions D'un côté le GPEP, dirigé par Gabriel Jean-Pierre Et le G9, dirigé par Jimmy Chérisier, alias Barbecue Que j'ai pu rencontrer et interviewer au mois d'avril dernier pour Brut Mais à l'époque, je n'avais pas eu l'autorisation de rester dans la zone très longtemps Et c'est en partie pour cette raison que j'ai voulu retourner là-bas avec le vidéaste Théotime Massard Pour voir dans quel état sont certains quartiers de la ville occupés par les gangs Mais je voulais aussi les confronter avec les témoignages des habitants Qui m'avaient raconté comment ils avaient dû fuir leur maison à cause des combats entre les milices et les forces de l'ordre C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y en a certains qui se roulent des joints, je pense que c'est de la weed Et qui boivent des flashs Je ne sais pas quel alcool c'est On va être un tout petit peu vigilants surtout quand ils manipulent les armes Et qui c'est parti ! Si les plantes ont disparuリé le marathon Les plumes sont pas malables ! Donc on voit des backs même Il est bien ! Celui-ci, celui-là ! C'est parti ! Là, c'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas ! C'est parti ! Elle vient d'où la marijuana d'ici ? Encore une fois. Vous êtes là. C'est dur. Vous êtes là, c'est dur. Vous êtes là, je vous aime. Vous fumez beaucoup. Valle. Chaque jour, je me fume tout ça. Chaque jour, je me fume tout ça. Je me fume tout ça. En fait, les hommes de ce groupe armé sont aux ordres d'un chef qui se fait appeler le caporal Tilapli. Il serait plusieurs centaines de combattants à faire partie de ce gang et depuis plus d'un an, ils contrôlent notamment ce quartier au sud de la capitale qui s'appelle Carrefour Feuillé. Ils en ont chassé les forces de l'ordre et selon l'agence des Nations Unies en charge d'émigration, à l'époque, plus de 19 000 habitants avaient dû fuir la zone. Tu peux leur demander c'est quoi qu'ils boivent comme alcool ? La saucy ? C'est quoi ? La saucy, c'est un mélange de clé et blanc avec une feuille qu'on appelle à sauce, une feuille naturelle. On mélange ça, lorsqu'on mélange ça, ça devient amer et très bon, même si vous avez de la fièvre pour que ça ait beaucoup la santé. Ok. Alors nous prenons plaisir à boire ce genre de mélange. C'est fort ? C'est vraiment fort et c'est vraiment délicieux. Ça vous arrive d'en boire avant potentiellement d'aller au combat ou vous n'en buvez pas, c'est trop dangereux ? Bien sûr, c'est comme de l'eau pour nous. Ça augmentera la force chez nous. Parce que c'est notre boisson préférée. C'est comme un trophée, lorsque nous barons de la saucy. Il a un peu frais à mon cartouche. T'as pas trop bourré après ? Non. Pas trop sourd, on dit. Vous un bruit de la pierre, nous en avez un…? Vous avez un bruit de la pierre, nous avons un bruit de la pierre, un bruit de la pierre. Et là, je suis le bruit. Les artistes me ont dit que j'en ai un bruit. Les artistes me ont dit. Après cette séquence, on s'est mis un peu à l'écart avec un gars qui se fait appeler Matador. Il a été libéré de la prison de Port-au-Prince par les groupes armés au début du mois de mars 2024. Et maintenant, il est porte-parole de son gang et il voulait m'expliquer pourquoi ils ont décidé de prendre les armes. L'État n'existe pas et il n'a jamais existé. Nous avons, depuis des décennies, un État dévastateur qui est là tout simplement de gérer leurs porches et leurs familles. Et ils se moquent de la population. Le problème qu'il y a dans le pays, ce sont les policiers corrompus qui ont fait tout ça. Parce que si ces policiers-là faisaient leur tâche, rester dans leurs limites en tant que policiers, ça ne pourrait pas arriver. Toi, tu dis que vous n'avez rien fait en termes de violence. Non. Ce n'est pas qu'on n'a rien fait. Parce que quand il y a la guerre, ils vont avoir des dommages collatéraux. Il y a des innocents qui vont être tués. On ne peut pas dire qu'on est des moutons. On ne voulait pas chaque jour tenir les armes à la main pour nous battre. Parce que nous sommes tous des Haïtiens. avant tout, c'est notre pays. Nous avons seulement Haïti. Il faut que le pays fonctionne. Donc là, je ne suis pas loin de l'entrée du quartier. À 400 mètres au bout de cette rue, c'est la partie contrôlée par les forces de l'ordre. Et ici, on est dans une des rues principales de Carrefour Feuille, qui est contrôlée aujourd'hui par le groupe armé. Vous pouvez voir, il y a pas mal de bâtiments qui sont détruits, de véhicules qui ont été incendiés. Il y a les policiers corrompus qui contrôlent là-haut. Et nous, on est obligés de mettre une force ici pour contrôler ces policiers-là. pour qu'ils ne vont pas envahir notre population pour mettre du désordre. Et là, c'est notre deuxième chef qui est en train de s'asseoir afin de contrôler toutes ces zones-là, pour mettre de l'ordre. Il y a combien d'hommes armés comme ça dans votre groupe ? Dans notre groupe, il y a beaucoup d'hommes armés. Parce que c'est une raison stratégique. Il ne faut pas dévoiler le nombre, mais nous sommes beaucoup. C'est quoi la moyenne d'âge des gens dans ton groupe ? Et s'ils ont l'air jeunes, les gens que j'ai déjà pu voir ? L'âge moyenne, c'est de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Est-ce qu'il y a des adolescents de 17 ans, 16 ans ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que s'il y a des adolescents, c'est que le chef ne savent pas. Il y a plusieurs maisons comme ça, rien que dans la rue principale, complètement calcinées et détruites. Il y en a beaucoup. La majorité, c'est des vestiges des combats qu'il y a eu entre le groupe armé et la police. Il y a vraiment beaucoup de rues comme celle-ci avec un paysage d'isolation. C'est de la guérilla urbaine, donc en général, c'est des combats extrêmement violents, rapprochés. Il y a énormément d'affaires aussi. Des familles qui ont dû partir dans l'urgence, etc. En fait, ils me laissent circuler et filmer parce que selon eux, la situation serait quasiment revenue à la normale grâce à leur gestion du quartier. Dès qu'on s'éloigne de la rue principale où les gens passent, il n'y a pas grand monde dans les rues. C'est vide. Non, ce n'est pas assez vide parce que puisqu'ils sont peu, ils sont restés dans leur maison et ils vont sortir lorsqu'ils vont acheter quelque chose à manger. Oui, mais tu vois, quand tu vas dans les quartiers où il y a la police, il y a du monde partout tout le temps. C'est normal parce que cette zone-là n'est pas attaquée. Là, tout à l'heure, tu sais, on parlait des armes. Comment vous les obtenez, ces armes ? Comment vous les avez eues ? Tu me disais, c'est l'État qui vous les a données, mais ça veut dire quoi ? Encore là, aujourd'hui, c'est des gens corrompus qui vous fournissent les... Mais comment vous les achetez, du coup ? Avec quel argent vous les achetez ? Avec l'argent des politiciens corrompus parce que... Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a des politiciens haïtiens corrompus qui vous soutiennent. Qui soutiennent la guerre. Et toi, par rapport à tout le discours que tu tiens sur la corruption dans le pays, etc. Ça te gêne pas d'être, de faire du marchandage avec des politiciens corrompus qui vous aident, qui vous financent en partie ? Mais ils nous mettent dans la position puisque l'État a failli. Comment vivre ? Marcel. Et là, dans le quartier, est-ce qu'il y a des écoles qui continuent de fonctionner ? Est-ce qu'il y a une clinique, un centre de santé pour les gens ? Vous savez qu'après la bataille, il y a des écoles qui ont déménagé pour aller se pousser dans d'autres endroits qu'ils ont loués. Maintenant, les écoles sont en train de revenir. Par exemple, il y a cette école là où vous pouvez filmer, Institutomix, Ignore des Frères. C'est fermé aujourd'hui. Parce que c'est chaque jour qu'on ouvre, il y a 8h et midi pour les inscriptions. D'accord. Pour la rentrée... Pour la rentrée académique 2024-2025. Il y a beaucoup de carcasses de voitures. Bien sûr, parce qu'il y avait une bataille. Là, c'est dangereux pour les enfants, toutes les carcasses de voitures à la roue. Non, on va tout nettoyer. C'est l'objectif primordial du chef de nettoyer la zone, afin que les personnes soient confiées de venir chez eux. Pendant près d'une heure, on a fait le tour de plusieurs bâtiments. Ils m'ont montré notamment une boulangerie qui approvisionne le quartier en pain. Et j'ai aussi pu aller rapidement dans un marché où il y avait beaucoup de monde, mais où je ne pouvais pas filmer parce que cette partie de Carrefour Feuille est contrôlée par un autre chef. Mais ça me permet quand même de vous expliquer que malgré la présence des groupes armés, il y a toujours des activités commerciales et de la vie dans ces quartiers avec des gens qui y habitent. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et je vais le voir tout de suite en retournant au checkpoint à l'entrée du quartier. Il faut être un gars ! Donc là, en réalité, c'est une scène à laquelle on n'est pas du tout censé assister. Ils étaient en train de frapper un homme avec un bâton et une ceinture. Ce genre de situation, quand on a des caméras, c'est très compliqué parce que notre présence peut rajouter beaucoup de tension, mais peut aussi nous mettre en danger. Parce qu'en général, ils font attention à tout ce qu'on filme. Là, heureusement, ils n'ont pas vu que la caméra 360 de Théo Team était en train de tourner. Quand on s'est rapproché, ils ont arrêté de tabasser leurs victimes. Mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé après. C'est vous qui faites la justice, quoi. Non, il faut... Nous dirigeons le territoire. Toutes mauvaises choses, c'est nous, on va accuser. On a toute manière de gérer les choses. Ah, mais c'est violent, hein ? C'est pas violent. Ça se fait même dans la police. Il y a des choses que les gens... Ouais, mais c'est pas légal. Si c'est des policiers qui le font, ils n'ont pas le droit, normalement. Ils n'ont pas le droit, mais nous, au lieu de tuer ces personnes-là, il faut tout simplement le fouetter pour qu'ils ne viennent pas faire les mêmes bêtises. Quelques minutes plus tard, on a assisté à une autre scène qui montre en partie la gestion du quartier par le groupe armé. Là, en fait, il y a un camion qui vient de passer au checkpoint et qui t'a donné de l'argent. C'est quoi cet argent ? C'est quoi ? C'est une taxe de passage ? C'est pas une taxe. Ce sont des potes. Et des fois qu'ils passent, ils voient comment nous fonctionnons. Ils voient comment la sécurité est sonne. Ils nous encouragent de bien gérer la zone. Ils nous donnent des fois quelques billets afin de l'acheter de l'eau et de quelque chose à boire pour pouvoir résister. Tu me dis que c'est pas obligatoire ? Ils nous encouragent et c'est pas obligatoire. Selon la police haïtienne et des associations de défense des droits humains en Haïti, les groupes armés se livrent quasiment systématiquement à des taxes illégales sur les transports. Et c'est une de leurs sources de financement. Là, ça faisait déjà presque deux heures qu'on était sur place. Je savais qu'il nous restait pas beaucoup de temps avec eux. Et avant de partir, je voulais vraiment les confronter avec les témoignages des gens qui ont fui le quartier à cause des gangs. Et donc, on s'est posé avec Matador et un autre combattant de 25 ans qui s'appelle Black. Dans le langage plus clair, nous perdons tout. Banti prend tout et fait pillage. Ok ? Quand vous n'avez pas bouillé, vous allez piller. Et que vous prennez tout ça pour que vous vous posez. Tout ça vous avez fini. Et vous avez gagné avec un fonds. Et que vous prennez, vous pouvez aller tout ça pour que vous posez. Vous avez gagné. Vous pouvez aller à l'intérieur. Vous avez gagné. Nous sommes dans l'arrivée de 13 août. Nous avons 3 petites et nous avons d'arrivée dans l'arrivée. Pour moi, on ne peut pas travailler. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler. Il n'y a pas de possibilité. Je suis dans l'arrivée de la salle. Vous savez, vous avez aimé une vidéo comme si vous avez un parti de la salle. Je n'ai pas d'accord avec les gens qui sont en train de se faire. Ce sont des policiers qui sont en train de se faire. Je me suis dit que je n'ai pas choisi de faire mon avis. Si je n'ai pas fait mon avis, je n'ai pas d'accord avec les gens. Je me suis dit que je n'ai pas besoin de faire mon avis. C'est juste cool. Est-ce que quand tu entends ça, ça te touche? C'est vrai que tu as des malais et que tu te dis. Je ne suis pas encore pas responsable de la violences. Est-ce que vous êtes livré à des pillages dans les maisons des gens qui sont partis? Mais ça, toute la cause, ce n'est pas nous. Tu te dis que vous n'êtes pas responsable des violences, mais est-ce que vous vous êtes livré à des pillages dans les maisons des gens qui sont partis? bon c'est vrai tu veux dire quelque chose oui on va dire que c'est pas nous qui sont responsables des pillages nous avons le temps de faire les pillages nous combattons non mais une fois que le combat est terminé vous pourriez aller dans les maisons des gens après à vrai dire les chefs nous n'ont pas laissé et le temps de faire ça des fois il ya des personnes qui viennent de l'autre quartier pour venir piller de la mise dans la maison de ces gens là je les ai ensuite confronté avec le témoignage d'une femme qui avait le courage de me raconter ce que lui ont fait trois hommes cagoulés en présence de son enfant dans le quartier de carrefour feuilles qui pouvaient moi ça y a couché Le groupe que j'ai fait partie là, les gens de mon caporal l'appli ne sont capables de faire ces choses-là puisque le caporal nous donne des privilèges afin de nous nourrir, d'avoir des femmes, et nous avons beaucoup, et capable de refuser. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis d'avoir les femmes ? Nous avons beaucoup de femmes dans notre quartier et on est obligé de même refuser certaines femmes puisque nous sommes capables de cotiser les femmes et nous sommes capables de les nourrir avec le billet de nos chefs. Et nos chefs, c'est la pire des choses que nos chefs interdient parce que nos chefs ont des enfants. Ils ont interdit, formellement, interdit le viol. Bon, à travers le combat, comme je viens de vous le dire, il pourrait y avoir des infiltrés qui utilisent ces choses-là afin de nous déstabiliser. Black, tu confirmes ça ? C'est interdit dans le groupe armé ? Oui. Et nous sommes désolés pour cette dame et c'est du fond du cœur parce que moi, j'ai une fille et j'ai une famille. Si c'était ma famille, si c'était ma femme, si c'était ma nièce ou ma tante, ce serait pareil. Je suis capable de tuer cette personne-là. Le lendemain de ce tournage, on a pu aller à la rencontre d'un autre gang qui n'a jamais été filmé auparavant et qui contrôle une partie des routes au nord de la capitale Port-au-Prince. Ce groupe armé, lui, il fait partie de la coalition GPEP dont je vous parlais en début de vidéo. Notre contact pour aller voir cette milice se fait appeler Pharaon et il nous a donné rendez-vous dans un poste de gai au bord de la mer. Sous-titrage ST' 501 Il y a un gamin qui doit avoir maximum 11-12 ans, qui a un fusil mitrailleur avec lui. Il a mis la cagoule aussi? Tu peux lui demander quel âge il a? 14 ans? Il a 14 ans. Il me dit qu'il a 14 ans, moi je pense qu'il est un peu plus jeune. Ils nous emmènent dans une de leurs bases sur la route 1. C'est pas de caméra? Non. Donc là, on vient d'arriver. Ils sont partis en avance pour prévenir leur chef qu'on était là pour qu'il se couvre le visage. Et ensuite, on va pouvoir avancer. Il y a un deuxième adolescent avec une arme. C'est jeune, quoi, dans le groupe. C'est jeune, quoi, dans le groupe. Nous avons mis des accusés. 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 Il se dit que l'on avait mis des accusés. Tu savais comment il y a déjà. Il y a un bullet point. Donc nous avons mis des accusés. C'est pas mal. Il y a une jury tête. Ça rentre. Toutes les côtés. Regarde où est là, il y a un homme, 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 il y a un homme. Ça a un M4. Un M4 long. Est-ce que vous avez un homme ? Je vais se jouer. Tous les hommes passent. Dans votre眼, à quelle âge une personne peut combler dans votre groupe ? Moi, je vais se jouer dans les Tou right-handels. C'est pour cela que je n'met en game. On a mis ce genre de gu Pre-S. C'est pour ça que je ne devais pas a compter. Je ne savais pas à compter. Dans la bataille. Donc vous reconnaissez que vous avez des jeunes qui vous battent pour vous, qui n'étaient pas 18 ans ou plus ? Oui. Dans tous les pays, tous les pays. Par exemple, quand j'étais dans la mer, j'ai vu un enfant, qui doit être 12 ou 13 ans, avec un rifle d'assaut. Est-ce que c'est un peu dangereux pour un jeune enfant de porter des weapons et d'être autour du groupe ? Par exemple, il y a des besoins de l'argent. Par exemple, il y a des troupes qui ont des besoins de l'argent, qui ont des avantages. Mais il y a des prestations qui ne peuvent pas être confiants. Il y a des gens qui ont des besoins de l'argent. Il y a des gens qui ont des besoins de l'argent. Non ! Il y a des gens qui deviennent des besoins de l'argent. Il y a des besoins qui ont des besoins d'un homme. Leur, on se passe dans les besoins. Il y a des consignes de l'argent. Les consignes de tous, les gens ne levent de l'argent. Les consignes d'être des gens ne voyraient pas toute la protection. En réalité, c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres exacts et précis sur le nombre d'enfants qui seraient dans les groupes armés en Haïti, mais selon l'UNICEF, l'agence des Nations Unies qui s'occupe de la protection des enfants, il serait environ 500 000 à vivre dans des quartiers contrôlés par des milices, ce qui évidemment augmente considérablement le risque qu'ils soient victimes de violences, mais aussi qu'ils soient recrutés par les gangs, souvent par la force ou parce que la famille de l'enfant est menacée. Aren't you scared that maybe you could be judged by the justice for war crimes because you used child soldiers? You're not scared of that? Justice? Yeah, justice. Yeah. There's justice in the country. If you have justice in the country, if you're here, 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 or you're here, you're here, you're here. You're here, you're here, you're here. You're here, you're here. You're here, you're here, you're here, you're here. You're here, you're here. You're here, you're here, you're here. You're here, you're here, you're here. You're here, you're here, you're here. Mais on a réfléchi bien pour que si c'est eux qui vivent dans des conditions comme ça, qu'ils vont agir. Donc, même les barrières qui sont en directeur des pays qui sont là, qui vont arrêter dans cette pays. Preférez, les gouvernements qui viennent penser avec les gaz amnes. Les gaz amnes sont là, comment on peut le produire ? Pour l'Aïtica bon, pour l'Aïtica mé, c'est chite à palier avec toutes les mafias, mais c'est pour le système de pays à la. Tant que c'est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est resté environ deux heures sur place avec ce groupe armé, et au moment où cette vidéo sort, ils contrôlent toujours la zone dans laquelle on les arrive. C'est important aussi de rappeler que depuis le début de l'année 2024, plus de 2500 décès, blessures ou enlèvements ont été recensés à la suite des combats entre les forces de l'ordre et les gangs. Et les Nations Unies ont attesté plus de 400 violations graves commises contre des enfants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous voulez comprendre un peu mieux comment on a travaillé sur le terrain et comment ça s'est passé notamment les premiers échanges au moment où vous rencontrez les gangs avec le vidéaste Théotime Massard, il a fait une vidéo coulisse sur sa chaîne YouTube pour vous donner plus de détails et d'images qui ne sont pas dans ce format. Donc voilà, je vous invite à aller la voir et d'ailleurs abonnez-vous à sa chaîne parce que les coulisses de mes documentaires et reportages seront désormais sur la sienne. Je vous mets un lien en description. Je vous recommande aussi fortement la chaîne Away Days du reporter Jake Anrahan qui va bientôt sortir une série sur différents milieux underground à travers le monde comme les Fight Club en Angleterre, les courses de voitures illégales au Japon ou encore les gangs dans les favelas de Rio. Bref, foncez vous abonner parce que c'est vraiment un bon reporter. Je vous mets aussi un lien en description. Et enfin, j'ai une annonce assez importante à vous faire qui va changer pas mal de choses sur la chaîne dans les mois qui viennent. Donc dans la prochaine vidéo, je vais faire cette fameuse FAQ que j'étais censé faire depuis déjà plus de trois ans. Donc si vous avez des questions, peu importe leur nature, mettez-les en commentaire, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre elles et je vous ferai mon annonce aussi dans cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Et si vous voulez me soutenir, j'ai une page Patreon et un Tipeee. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada